Bonjour Alexandre, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais exactement ? Bonjour Frédéric, je m'appelle Alexandre, je suis la personne derrière wordpressthèmepro.com J'aide les gens à créer des sites internet grâce à WordPress, je leur présente des bons thèmes classés par genre, par exemple pour des blogs, des sites vitrines, etc. Et je donne des conseils d'installation, donc il y a un tuto sur comment installer un site avec WordPress, comment le traduire, etc. Ok, alors justement, comment on fait pour trouver un bon thème WordPress, par exemple si on a un blog, si on veut monter un site vitrine, etc. Quels sont tes petits conseils à toi ? Alors, j'ai justement rédigé un guide parce que c'est la question numéro 1 que se posent les personnes qui visitent mon blog. Donc, je me base sur 3 critères principaux. Donc, la structure, je dis aux gens, quelle structure vous voulez, un site en deux colonnes, une colonne, si c'est un site vitrine, où est-ce que vous voulez votre menu ? J'en fais faire en fait une sorte de wireframe, de schéma, donc au brouillon. Ensuite, le design, donc un design qui s'accorde aux couleurs de leur marque, s'ils en ont une. Par exemple, pas du noir, si on est quelque chose qui est un peu grand public, mais plutôt s'ils sont... Voilà, je parle aussi au niveau des couleurs, la signification des couleurs, etc. Et donc, ensuite, viennent les fonctionnalités. Donc, après ça devient un peu technique, mais est-ce qu'il y a besoin d'une table de prix ? Et après, je leur fais choisir les thèmes, enfin je leur présente des boutiques, des sélections de thèmes gratuits ou payants pour qu'ils essayent de trouver leur bonheur justement dans tout ça. Alors justement, quand on choisit un design, moi je suis plutôt avec un blog avec deux colonnes, on voit souvent le trois colonnes. Quel est l'intérêt du trois colonnes par rapport aux deux colonnes par exemple ? Justement, je ne recommande pas trop le trois colonnes parce qu'après, voilà, ça peut présenter trop d'informations. Et s'il y a trop d'informations, ça peut... Enfin, je pense que moyen d'information, mieux c'est parce que ça limite le choix d'action sur la page. Et si on a un site e-commerce, est-ce quel plugin tu recommandes en fait pour monter un mini-site ? Parce que bien sûr, on ne pourra pas faire un site e-commerce. Oui, ce n'est pas du Magento ou du PrestaShop. Mais qu'est-ce que tu recommandes comme template ? Qu'est-ce que tu as sur ton site en fait comme template pour monter un site e-commerce de base, pour vendre une dizaine ou vingtaine de produits simples ? Tu recommandes quel template ? Alors, il n'y a pas vraiment de template, c'est plus les plugins. Donc, il y a le WooCommerce de WooTeams. Et après, il y a WPI Commerce, il y a Cart66. Enfin, il y a plusieurs... Il doit y en avoir cinq ou six des plugins. Mais WooCommerce, je pense, de WooTeams, c'est celui qui est le plus abouti à mon sens. Et donc, il y a pas mal de boutiques que tu connais et qui l'utilisent. Et ça permet vraiment de vendre ces produits sans trop de problèmes ? Oui, parce qu'il y a tout un... Comment dire ? Un environnement d'autres plugins qu'on peut rajouter au plugin e-commerce. Donc, pour les cartes bleues, pour Paypal, etc. Donc, c'est relativement facile à faire. Et pour la traduction... Après, ça demande tout de même un peu de technicité. Voilà, mais... La mise en place des éléments... Quand même, voilà, pour un site e-commerce, c'est peut-être plus compliqué que pour un blog ou un site vitrine basique. D'accord. Alors justement, qu'est-ce que tu recommandes généralement à un blog ? Qu'est-ce qu'il doit ajouter comme extension ? Qu'est-ce qu'il doit mettre comme élément indispensable ? Donc, par exemple, une page fan, par exemple, un compte Twitter, une newsletter, etc. Qu'est-ce que tu recommandes à un site web qui veut s'ouvrir et qui doit mettre comme contenu dans le thème, en fait ? Dans le thème ? Je dirais que... Enfin, après, ça dépend. Si c'est un blog qui se lance, un blogueur débutant ou un blogueur plus avancé, je dirais que ça ne serait pas la même chose parce que... Je n'afficherais pas tout de suite la page fan et le compte Twitter au départ. Enfin, en tout cas, avec les compteurs, pour le moins. Parce qu'au niveau de la preuve sociale, voilà, ça donnerait une mauvaise image. Si une personne arrive sur le site et qu'elle voit six fans sur une page, ils vont dire, bon, il n'y a personne, je m'en vais, ça ne sert à rien. Donc, il vaut peut-être mieux ne pas le montrer tout de suite. Donc, mettre, par exemple, juste un bouton j'aime et un bouton... Voilà, sans mettre les compteurs. Idem pour le partage des articles. Si on arrive sur un article, on voit zéro partage, voilà, on se dit, voilà, c'est pas... Ce n'est pas très engageant, par contre, s'il y a une dizaine... Voilà, là, par exemple, je viens de monter un nouveau blog et j'ai mis les boutons de partage de l'article sans les compteurs. Donc, si vous voulez aller voir, c'est alexandrobay.net. Ça parle d'entrepreneuriat pour susciter les vocations d'entrepreneur. Alors, justement, qu'est-ce que tu mets comme plugin ? Quels sont pour toi les plugins dispensables à qui se mettent pour l'anti-spam ? Qu'est-ce que tu mets autrement ? Par exemple, un WP Backup pour sauvegarder ta base de données ? Enfin, je n'utilise pas ce plugin-là. J'utilise Backup Buddy de Items. Par contre, c'est un plugin payant. Mais c'est vraiment plus efficace, je trouve. Donc, à partir du back-office, on peut directement exporter la base. Et on n'a pas... Comment dire ? On peut les planifier. D'accord. Je pensais le mot en anglais. J'allais dire « schedule ». Alors, quels sont les autres plugins que tu recommandes à mettre sur ton blog ou sur un blog en général ? Donc, sur un blog en général, je dirais l'abonnement en commentaire. Ça peut être efficace. Il y a un blog en général, il est en réalité de poste ? Oui, pourquoi pas. Par contre, si c'est un blog qui débute, pareil, s'il y a cinq articles, ça ne sert pas à grand-chose au début. À chaque fois qu'une personne commente sur un blog, ça la redirige vers une page de remerciements. Et après, qui lui propose de devenir fan parce qu'elle est déjà engagée d'une certaine manière. Et ça s'appelle comment ce plugin ? Comment entre direct ? Comment entre direct ? C'est Yoast qui a fait ça. D'ailleurs, celui qui a fait WordPress SEO. Oui, qui est pas mal. Donc ça, je l'installe tout le temps. Ça permet de modifier le titre des articles et la description. Et puis, pas mal de petites choses pour le référencement. D'accord. Est-ce qu'il y a un ou deux autres plugins que tu recommandes ou des shows ? Est-ce qu'il faut mettre par exemple un Aweber ou un MailChimp ou un SG Autorépondeur ? Oui. Avoir une newsletter, c'est indispensable. Voilà. Après, voilà, si c'est un blog par passion, juste pour partager. Mais après, s'il y a… enfin même, c'est pour développer l'audience. Voilà. Alors, si on revient aux thèmes de manière un peu plus générale, quels sont pour toi les thèmes que tu vends le plus ? C'est les thèmes de blog, des thèmes de sites e-commerce, des thèmes de sites paquettes ? Parce qu'on peut tout faire avec WordPress en fait. Oui. Mais en fait, les thèmes sont assez polyvalents. Donc, on peut faire du site vitrine avec un thème qui est dédié à la base au blog. Il suffit juste de servir du modèle de page et après de mettre en page. Donc, c'est assez… ils sont de plus en plus polyvalents. Maintenant, on a le responsive qui s'adapte à tous les écrans. Oui, c'est vrai que c'est pareil. Donc, ça, ça marche aussi bien. Ça marche bien. Et donc, oui, voilà. On peut se servir à peu près de tous les… Et les thèmes que tu proposes le plus sur ton site, c'est lesquels généralement qui partent le plus ? Tu as deux, trois sites… enfin, deux, trois thèmes qui marchent tout le temps, qui ont vraiment un gros succès ? Ou c'est des petites ventes ? Il n'y a pas de règles longues traînes avec… Non, il n'y a pas vraiment de règles. J'essaie de présenter tous les mois… Ah, tu as une star ? Non, je présente les 20 thèmes qui m'ont marqué le mois dernier. Donc, ça permet en même temps de me tenir au courant de toutes les tendances en design, fonctionnalités, etc. De voir ce qui se fait, de suivre les actualités. Et puis, ce n'est pas mal parce que quand on regarde un an avant, on se voit ce qui se faisait et ça donne une certaine idée de l'évolution. Justement, quelles sont les dernières évolutions ? Donc, le responsive ? Voilà. Donc, oui, on a le responsive. L'évolution peut-être ? Qu'est-ce qui a changé un petit peu dans les thèmes de WordPress ? Alors, je dirais… Les slides peut-être ? Je ne sais pas. Les slides ? Ah, voilà. Après, moi, je ne suis pas trop fan des sliders. Je ne pense pas que tout le monde… Enfin, après, c'est mon impression. Mais, voilà. Personnellement, sur mes sites, je n'en mettrais pas. Après, si c'est un site vitrine qui présente trois slides, pourquoi pas. Mais, donc, les dernières évolutions, oui, le responsive, c'est clair que c'est la dernière tendance. Après, voilà, c'est au niveau des fonctionnalités, plutôt au niveau du back-office. Je dirais que les thèmes sont de plus en plus perfectionnés. Maintenant, il y a certains thèmes qui permettent de créer leur propre modèle de page à partir du back-office. Donc, on déplace des éléments… En WYSIWYG ? Oui, en WYSIWYG, voilà. D'accord. Donc, on arrive… Ça, c'est quelques thèmes. C'est vraiment les plus aboutis. C'est vrai qu'actuellement, même, on le voit, il y a plein de thèmes qui ont leur propre menu pour changer les options, choisir des types de sliders, choisir… mettre la favicon. Oui. La favicon, ça fait dans le back-office. Il y a le leader qu'on peut changer à la mano. Oui. Différents blocs qu'on peut modifier. Donc, c'est vrai que c'est assez… Par exemple, aussi sur les thèmes WooThem, on a tout un éventail de possibilités. On peut rajouter du code ici, là, etc. Donc, c'est assez performant. Donc, WooThem, pour toi, c'est quand même une des références ? Ouais, même si c'est assez cher parce que leur offre, ça doit être 70 ou 75 dollars pour trois thèmes. Donc, quand on n'en a besoin que d'un, on est obligé d'en acheter trois. Ça, c'est un peu embêtant. Donc, voilà. C'est un peu le souci. C'est de la qualité. Ils font du développement. Voilà. Il y a de la qualité. Ils viennent même de lancer une offre d'hébergement la semaine dernière, je crois. Ah ouais. Donc, voilà. À voir. Ok. Alors, toi aussi, tu fais des prestats aussi d'installation, des personnages. Tu fais des prestats aussi d'intégration. Combien de temps tu mets, grosso modo, pour adapter un thème aux besoins du client, changer un logo, etc. Après, voilà. Ça dépend des projets. Il n'y a pas vraiment pour ça. Il faut autant d'heures. Ça dépend du cahier des charges. Par exemple, là, je vais faire un site. Je vais monter un site pour une agence immobilière. Donc, là, il faut savoir qu'il existe des thèmes pour les agences immobilières dans WordPress. Donc, là, ça sera de l'intégration, l'intégration de logos, etc. Après, voilà, tout dépend du nombre de fonctionnalités dans le back-office. Des fois, c'est possible de le faire. Des fois, non. Donc, des fois, il faut aller dans le cas. Parce qu'il n'y a pas des entités spéciales. Quand la personne veut rajouter peut-être des champs, des choses comme ça, dans son WordPress. Oui, oui, on peut. Ça dépend. Alors, quelles sont d'ailleurs les utilisations les plus exotiques que tu as vues ? Exotiques ? Exotiques ? Il y a des offres d'emploi. Il y a des sites communautaires. Il y a donc le site e-commerce. Des utilisations un petit peu comme ça. Par exemple, il y a aussi des gens qui font des diglikes ou des gens qui font des redditlines ou des gens qui font un petit peu des thèmes qui ressemblent à Facebook. Qu'est-ce que tu as vu comme chose un petit peu inévitable ? Alors, on a les job boards. On a les petites annonces. Il y a pas mal de choses, en fait. Mais après, voilà, je ne pense pas que ce soit vraiment la plateforme la plus adaptée. Voilà. WordPress peut faire beaucoup de choses, mais il ne faut pas non plus se méprendre. Il n'est pas parfait partout. Donc, des fois, on me demande est-ce qu'il y a un thème WordPress pour ci ou pour ça. Je fais oui, il en existe quelques-uns, mais c'est peut-être pas la bonne plateforme pour… Voilà. Il faut peut-être mieux s'orienter. Et puis voilà, il y a des projets qui demandent du développement personnalisé. Voilà. C'est beaucoup plus lourd. OK. Bon. Merci pour toutes ces infos. Donc, si on va voir plus d'informations, on va sur quel site Internet ? Alors, on a wordpressthèmepro.com. Donc, ça, c'est le site sur les thèmes WordPress. Et donc, j'ai lancé un autre blog, comme je disais tout à l'heure, sur l'entrepreneuriat pour susciter des vocations d'entrepreneur. Donc, c'est tout un programme. Et qu'est-ce que tu fais ? Tu fais des interviews ? Tu donnes des conseils ? Voilà. Il est lancé depuis une semaine. Ouais. Donc là, on est le 17. Donc, j'ai lancé lundi dernier. Et donc, oui, je pense faire des interviews. Et j'essaye beaucoup de faire des articles de haute qualité. Je ne vais pas publier beaucoup, mais ça sera vraiment du qualitatif. OK. On va mettre un lien dans l'article. OK. Super. Si tu veux nous faire un guest post-it, ça sera avec plaisir. OK. Allez, à bientôt. Allez, à bientôt. Merci. Merci.